Par décret présidentiel, le chef de l'État a pris la décision de dénommer l'établissement de santé publique de niveau Odenbourg, Tcherno Mohamedou Mansour Barou, une décision hautement saluée par sa famille. Nous prenons la parole pour remercier du fond du cœur, M. le Président de la République, pour avoir pris ce décret en reconnaissance de la haute mission accomplie par Tcherno. Sur le plan religieux, sur le plan social, mais sur le plan aussi de la reconnaissance de l'État du Sénégal à travers le monde. Partout, il a ouvert des foyers d'éducation religieuse pour réconcilier les disciples avec Allah subhanahu wa ta'ala. Désormais, l'hôpital Tcherno Mohamedou Mansour Barou aura une dimension beaucoup plus importante, raison pour laquelle sa famille invite tout un chacun à s'impliquer dans son développement. Mais c'est aussi l'occasion, et ça ne manquera pas, par Tcherno, de par sa renommée, à travers le monde, à travers le pays, toutes les forces vives de cette nation se mobiliseront au nom de Tcherno, qui est un nom mobilisateur, par le seul fait de dire Tcherno Mohamedou Mansour, qui va mobiliser toutes les forces vives de la nation pour que l'hôpital vraiment gagne en performance, mais en qualité de soins dispensées au niveau des malades. Rappelons que Tcherno Mohamedou Mansour Barou est un érudit qui a beaucoup œuvré pour le rayonnement de l'islam sur le plan national et international.